de méthodologie, sociologie UQAM et du LABREC, laboratoire de recherche ethnographique du Québec. La présentation d'aujourd'hui va être enregistrée, juste pour que tout le monde le sache. Dans le fond, c'est une série de deux présentations sur les études et les méthodes visuelles en sociologie. La seconde, on va faire la publicité un peu plus tard cette année, mais ça devrait être en avril. Puis, dans le fond, je vais laisser la parole à Sandrine Karl-Landry, qui nous a encouragé beaucoup. Moi, je ne connaissais pas du tout cette méthodologie-là et qui nous a encouragé, nous a informé de cette méthodologie-là. Sandrine? Oui, donc c'est ça. Les méthodes visuelles en sociologie m'intéressent et j'aimerais surtout en savoir plus sur comment on analyse des photos, etc. Et donc, j'ai invité Magali dans cet objectif-là, entre autres, et pour qu'elle nous parle de ses travaux de recherche. Donc, Magali est docteure en sociologie de l'Université Panthéon-Sorbonne et elle est professeure en ce moment au département de sociologie de l'UQAM, ainsi que membre chercheuse au CELA, collaboratrice au RECF, responsable du GT02 de l'ISLF. Donc, c'est un congrès sur les études et méthodes visuelles, justement, et membre du CIREC. Le rôle des images et de l'or dans la connaissance du social est au centre de son programme de recherche, au même titre que les méthodologies créatives et les nouvelles écritures sociologiques. Ses dernières parutions et subventions explorent les effets inégalitaires des dérèglements climatiques à Vancouver dès 2017, et depuis 2022, sur le littoral habité des Îles-de-la-Madeleine, où elle conduit le projet collaboratif solastalgie créatrice. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Magali. Je te laisse la parole. Puis, si vous ne voulez pas que votre image apparaisse dans la vidéo, vous pouvez fermer votre caméra, comme c'est ça, on enregistre. Merci beaucoup. Ok, merci, merci, merci Jessie, merci Sandrine, merci de m'avoir invitée, donc, le Labrec, en l'occurrence. Donc, oui, je vais vous parler de sociologie visuelle, peut-être pas dans l'étude de la documentation visuelle, mais avec une manière un petit peu peut-être davantage créative de l'aborder, même si je vais passer par les chemins de la sociologie pour vous la présenter. Donc, comme on est enregistré, ça va être une présentation un petit peu formelle. Donc, je vais commencer par vous partager mon écran. Alors, c'est ici. Voilà. Donc, j'y vais. La transformation des milieux de vie, humains et autres qu'humains, est aujourd'hui de plus en plus frappante. Pour documenter ces transformations, les expériences qui disparaissent avec elles, les méthodes par l'image, dont on va parler, représentent une voie de connaissance que j'aimerais donc emprunter avec vous ce midi, c'est 13h maintenant. La question qui va me guider est la suivante. Comment rendre tangibles les nouvelles figures de la disparition, parce qu'on en parlait tantôt justement, en me concentrant sur l'une d'entre elles, qui est particulièrement symptomatique des changements climatiques, qui va être la figure de l'érosion, on va en reparler. J'aimerais voir donc avec vous comment l'image, à la fois comme outil de captation et comme méthode de restitution, peut laisser apparaître les mémoires et les devenirs de littoraux grignotés par la montée des eaux et raconter ainsi les milieux, les habitats et les vies avoisinantes qui sont aujourd'hui disparues. Je vais mener cette réflexion sur le potentiel narratif du visuel en me basant sur les recherches que j'ai menées durant plusieurs années dans l'espace urbain à Vancouver, en Colombie-Britannique. La prochaine fois, je vous parlerai, comme je vous le disais tout à l'heure, du Québec et des îles de la Madeleine, mais c'est un projet qui est actuellement encore en cours et le livre est en train d'être fait. D'ici un mois, j'aurai des résultats de cette recherche-là, donc je pourrai revenir si vous voulez. Je vais vous montrer le dispositif que j'ai mis en place lors de ce terrain à Vancouver pour tenter de raconter visuellement une histoire de dépossession. comme il en existe tant d'autres dans les continents et dans les histoires et en particulier aussi ici au Canada. J'utilise donc le verbe raconter volontairement pour introduire la notion de fabula et inviter à penser sa portée, notamment dans la contravention des liens qui unissent les humains et les autres qu'humains et qui parsèment la réflexion qu'on connaît aujourd'hui en humanité environnementale. Je conçois la fabula de manière, on va dire, relativement simple, comme un récit faisant appel à l'imagination. Ma référence, c'est le concept de fabulation spéculative développée par Donna Haraoué. Son approche à Donna Haraoué ouvre le spectre de la recherche à tous les possibles et à tous les existants, en incluant ce qui a été mis à l'écart des récits. Cette reconduction, cette reformulation, permet d'assurer une transmission différente de ce qui s'est joué et de ce qui pourrait se rejouer dans diverses variations. En somme, c'est une approche qui crée des propositions alternatives, on va le voir, à notre monde commun, pour voir comment nous devenons ensemble. Je la cite là. En ce qui me concerne, je travaille depuis une bonne quinzaine d'années avec des propositions d'art actuel ou d'art contemporain, en mobilisant cette perspective. Mais dans mes recherches, elle a pris un petit peu un terme différent, un parcours différent, puisque je viens de la sociologie, et j'ai davantage parlé de prospectives et de mondes possibles avec un ouvrage qui est assez célèbre en sociologie, le livre de Michel de Certeau, « La culture au pluriel », en suivant ses analyses. Les fictions spéculatives prolongent cette approche et permettent d'élargir nos questionnements. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment elles interviennent dans la relation que l'on entretient comme chercheuse avec les altérités autres qu'humaines, et de quelle manière cette question se pose de manière plus aiguë aujourd'hui, dans un monde dans lequel de nombreuses espèces disparaissent chaque jour, animale, végétale, minérale, etc. Donc, imaginer des récits sur les liens que l'on tisse avec les autres existences, en considérant qu'il n'y a pas d'exceptionnalisme humain, je cite à nouveau Araoué, mais des enchevêtrements, comme elle dit, entre les espèces et entre les éléments, expriment mon souci de ce monde qu'on partage. Donc, j'en viens maintenant à Vancouver, maintenant que le concept est posé. Donc là, on peut quitter Montréal, quitter le Québec pour partir à Vancouver, en Colombie-Britannique. Et on va aller sur ce terrain, qui est pour moi un terrain narratif, au sens où l'a développé Raphaël Guidé, qui est une personne qui travaille en études littéraires, c'est-à-dire un espace qui est travaillé, en fait, par différentes voix, par plusieurs voix, qui se racontent différemment, et que l'on va à nouveau, nous, comme sociologues ou comme intellectuels, en tout cas, re-raconter différemment encore, donc prendre possession de ces voix-là. Donc, je vais maintenant, en une petite trentaine de minutes, parcourir ce terrain avec vous, car cette question-là de la mise en récit de ce qui disparaît, c'est justement un vrai défi. Donc, lors de ce terrain, j'ai employé des méthodes visuelles, donc principalement, surtout des méthodes visuelles, à la frontière de la recherche et de la création, en sortant donc des balises de ma discipline, d'une part, qui est la sociologie, mais en considérant aussi, d'autre part, que seules des approches combinées peuvent effleurer ce qui se situe aujourd'hui au seuil de l'extinction, pour reprendre l'expression du merveilleux livre de Tom Van Doren sur les enchevêtrements aviaires, que j'ai beaucoup apprécié. Donc, j'ai effectué plusieurs séjours à Vancouver, avant de m'y arrêter durant six mois en 2019. Je travaillais sur l'implantation d'un nouveau quartier, Falls Creek Flats, proche du centre-ville, ses tours de verre iconiques. J'y ai interrogé les effets de la gentrification dans cette ancienne zone d'industrie fordiste. Ma recherche portait ainsi sur un quartier post-industriel, composé d'entrepôts désaffectés, reconvertis en galeries d'art, de nouveaux bâtiments aux sublimes architectures et aux normes écologiques les plus avancées, dont une université reconnue en art et design, Émilie Carr, et un centre de recherche en nouveaux médias. Et tout ça cohabitait avec la rouille des anciennes lignes de chemin de fer et quelques bâtiments patrimoniaux en briques rouges. J'étais là pour suivre ce que la ville de Vancouver faisait de cette zone, ce qu'elle comptait en faire, en étant sur les lieux, pour voir justement évoluer les transformations au quotidien. Donc rien de très nouveau, on va dire ici. Le plan de requalification urbaine, qu'on voit là à l'écran, allait dans le sens de ce qui se fait ailleurs dans le monde, dans les contextes post-industriels, des villes riches et inégalitaires, telles qu'il y en a donc à San Francisco, etc., Rotterdam, etc. Vancouver est une ville qui se dit sans histoire, avec en toile de fond l'idée qu'il n'y a pas de récit au-delà de 300 ans en arrière. Son mythe fondateur est celui d'une terre vierge, inhabité, sur laquelle se serait érigée harmonieusement la cité de tous les possibles et son enviable modèle économique. J'ai décidé pour ma part de partir sur le temps long pour aller en quête d'autres vies possibles que celles des collants européens qui ont forgé les récits de conquête qu'on connaît bien. Ce sont les œuvres que vous voyez à l'écran d'Émilie Carr qui m'ont servi de guide. Elles peignaient sa région et ses paysages dévorants avec obstination, mais sur ces toiles, elles représentaient étrangement les premiers peuples du Canada comme des figures disparaissantes. Si on regarde ces toiles, en effet, plutôt que des personnes, on y voit souvent des symboles culturels dans un paysage désert. Donc, m'absorber dans cette œuvre, dans ces peintures, en fait, m'a ouvert deux pistes pour mes recherches. Celles d'abord des artefacts culturels qui peuplent le territoire de Colombie-Britannique, les Matotémiques notamment, mais celles aussi des oiseaux qui envahissent chaque jour le ciel et se reposent ou guettent sur les arbres centenaires des forêts comme des plages urbaines. Durant mon séjour, j'ai poursuivi un travail classique pour commencer de sociologie visuelle en allant récolter les archives de la ville, les archives photographiques notamment, parce qu'en niveau des écrits, il y avait très peu de documentation sur mon quartier, sur le quartier que j'étudiais. Donc, archives photographiques de la ville, j'ai aussi cartographié mon terrain en le prenant beaucoup en photo. Je vais y revenir tout à l'heure. J'ai parlé aux personnes riveraines natives pour obtenir des informations sur le quartier que j'étudiais et savoir ce qu'il avait été jusqu'au XXe siècle, donc avant que des fonctions industrielles et ferroviaires ne les soient affectées. Et plus, en fait, je parlais aux personnes, plus je me rendais compte que j'avais davantage d'informations qu'elles sur ce territoire, sur cette zone qui n'habitait absolument pas leur mémoire. C'est-à-dire que la mémoire collective se superposait à celle de la construction du transit ferroviaire que vous avez à l'écran, donc à ce même récit de conquête territoriale sur un territoire inhabité. Toutefois, en fait, ce que les photos d'époque, les anciennes cartes et les quelques rares écrits sur le sujet m'ont appris, c'est que ce périmètre de flats que je traversais en suivant les parcours des rails était un ancien marais autour duquel avaient vécu durant plus de 8000 ans et jusqu'à la fin du XIXe siècle certaines premières nations des sailliches de la côte, les Squamish, les Musquam, les Stolos et les Tsaiwotus. Ainsi donc, le bras de mer qui prolongeait la baie de Falls Creek jusqu'à Flats, jusqu'au marais que j'étudiais, était moins d'un siècle et demi plus tôt un milieu aquatique dont les eaux peaux profondes étaient peuplées de moules, de pas lourdes, de crabes, de saumons qui nourrissaient les premiers peuples qui y vivaient, mais aussi les ozomigrateurs et les nombreux mammifères de la vallée de Fraser, les ours, les loups, les loutres, les phoques, etc. Donc, avant la colonisation et le déplacement forcé des populations autochtones, cet écosystème était un levier économique et social. Je ne vais pas en dire davantage sur cette histoire, mais le dimarais a été rempli de terre pour faire arriver le train qui reliait l'Est à l'Ouest du Canada et assurait le transport des personnes et des marchandises, et permettait donc parallèlement le développement économique, le développement touristique. Les premières nations dont c'était le territoire ancestral ont été déportées dans des camps de peuplement et éparpillées sur les territoires. Et puisque leur habitat avait été intégralement détruit, les ours, les loups, les phoques, etc., etc., ont eux aussi dû se retirer. Les rongeurs se sont développés à toute vitesse, faute de prédateurs. Les espèces endémiques aquatiques ont disparu pour laisser la place à des espèces non indigènes. Encore une histoire que l'on connaît aussi. Et si un autre cycle s'est mis en marche avec d'autres vies, face aux témoignages absents, l'oubli a recouvert décennie après décennie ce territoire ancestral pour le napper de l'aura West Coast, si attractif pour la classe créative et la nouvelle économie qui fait aujourd'hui son nid. Donc, comment faire alors, parce qu'on en arrive là, pour raconter ce territoire autrement, pour en restituer les couches mémorielles que j'ai rapidement tentées de vous raconter ? J'étais partie des images, c'est-à-dire que j'étais partie des photos, j'étais partie des plans, des essais historiques aussi, il y en avait très peu, pour rendre compte de cet effacement mémoriel. Et ce sont finalement les images qui m'ont permis de remonter ce passé millénaire et de le documenter. Mais en sociologie, le problème, c'est que le travail s'arrête là, en fait, à cette reconstruction ou reconstitution critique des faits. Donc, peut-être que c'est un petit peu trop tôt. En tout cas, ça l'est pour moi. Donc, j'ai eu envie, en fait, d'une part, d'imaginer les devenirs possibles de ce quartier, indépendamment, donc, du fameux plan de développement urbain auquel il y était assigné, et d'autre part, de donner une forme à ma spéculation. Car raconter le passé disparu avec comme seule fiction de l'avenir les plans de la ville et ses propres projections économico-touristiques n'étaient pas satisfaisants. J'avais tenté, donc, grâce à l'avoir ouverte par l'histoire culturelle critique, une contre-histoire à l'histoire officielle. Pourquoi ne pas inventer un contre-futur au futur programmé ? C'est là que j'ai commencé à fabuler, c'est ce qu'on va regarder. Donc, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai entamé des recherches, donc, sur les effets du changement climatique sur les grandes villes côtières. À cette époque-là, je m'y intéressais personnellement, mais pas de façon, on va dire, scientifique. Et je suis tombée sur une étude prospective datant de 2011 sur la montée du niveau de l'océan à Vancouver. Cette étude, elle met en évidence, en fait, l'érosion massive des côtes, c'est-à-dire qu'une partie du littoral qui est actuellement habité est déjà grignotée par les eaux. Mais ce qu'elle montre surtout, en fait, c'est la submersion totale, en fait, de la zone que j'ai étudiée, donc celle de Flats, à un horizon pas si lointain. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'une montée des eaux de seulement deux mètres, ce qui est tout à fait probable, le quartier, avec sa belle université d'arrêt de design, avec son immense complexe hospitalier qui est en cours de construction, serait atteint avec des risques donc majeurs d'inondation. À partir de 4 mètres et jusqu'à 5 mètres, donc Falls Creek Flats est recouverte totalement par les eaux. Et au-delà, le marais retrouverait l'intégralité de son inentent, donc ce qui signifie qu'à moyenne échéance, ce qui est tout à fait envisageable, ce qui est que deux siècles après son comblement artificiel pour laisser passer le train, en fait, la zone pourrait redevenir le paradis des coquillages. Donc, pour raconter cette histoire et ce devenir-là, j'ai continué à suivre la voie des images, à les agencer et à les combiner. Là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de la méthode parce que je pense que ça vous intéressera davantage. Donc, ce que j'ai fait, en fait, pour avoir une perspective plus large de ce quartier dont je vous parle, j'ai commencé, en fait, un des premiers pas que j'ai fait, c'est de le parcourir en fait à pied et par le photographier massivement, comme je vous le disais. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à la ville justement planifiée et lisible dont parle de Certo dans l'invention du quotidien, j'ai pris le parti comme il le propose d'une ville transhumante en marchant, marchant et marchant. J'ai fait deux observations libres d'abord en 2017 et 2018. Donc là, je rentre vraiment dans la cuisine de la métaux. Puis, j'ai passé en fait un semestre complet en 2019. L'idée, c'était de systématiser mes observations, celles que j'avais faites préalablement. Et enfin, je suis revenue en 2022 pour voir ce qu'il en était. Donc, à partir de là, j'ai fait cinq planches photos que je vais vous montrer et qui proposent en fait un assemblage de ce quartier de Foss Creek Flats. Donc, pour favoriser la compréhension de ce quartier, j'ai privilégié comme en sociologie, on le demande en fait, en sociologie visuelle, des indicateurs visuels. Donc, ces indicateurs, c'était par exemple des rails, la route, les sols, les eaux, l'eau, les oiseaux, le ciel, les tags, les clôtures, etc. Puis, j'ai insisté sur la coexistence d'éléments disparates. Donc, par exemple, les anciennes voies ferrées, le train aérien, les bâtiments neufs, les terrains vagues, les entrepôts désaffectés versus les nouveaux commerces, etc. Et j'ai insisté aussi sur l'absence notable de vie dans cette zone et sur le sentiment d'un espace à la fois infini mais contraint. J'ai choisi de mettre en évidence des correspondances visuelles aussi dans les formes, les lignes, dans les couleurs, donc des tonalités de rouille et de briques qui sont mises présentes aux couleurs plus franches du nouveau campus ou des nouveaux commerces, qui évoquent aussi des ambiances différentielles que la marcheuse traverse dans son arpentage des lieux. Donc l'objectif de ces cinq planches est de favoriser la traversée de ce territoire par un découplage en zone, donc en zone géographique et ça contribue en fait à une saisie d'ensemble et c'est vraiment très proche de ce que font les sociologues visuels aujourd'hui et depuis que la discipline a été créée en fait en gros. Donc j'y vais vite. Au sud, donc là, il y a le campus Émilicar qui a été inauguré en 2017 et les autres infrastructures qui sont représentatives du Creative District. Donc ce campus, ça m'a servi de point d'entrée et point d'entrée. C'est le projet sur place d'envergure le plus abouti encore aujourd'hui. Donc à l'ouest, on a Main Street, donc là, il y a une gare centrale vers laquelle convergent toutes les voies ferrées et qui voit naître aussi actuellement le pôle de santé. Au nord, on a Prior Street et la zone d'entrepôt en activité où se sont développées donc des industries légères associées aux services de la ville comme le recyclage mais aussi toute une grappe d'activités autour de la culture, des artistes, etc. Il y a même un nettoyeur pour chiens avec un hôtel et un spa pour les chiens. À l'est, on a Clark Drive qui est un ancien viadu comptier qui est traversé par deux trains aériens. Ça devrait devenir un axe de transport plus intégré. Et enfin, au centre, on a Industrial Avenue qui accueille les services industriels, le commerce de gros et de stockage mais aussi des artisans culinaires qui proposent des produits locaux très chers et ça devrait participer à la réorganisation des transports et au verdissement de la zone. Donc, la position géographique de ce quartier avec ses chevins de fer qui découpent l'espace, tout comme l'alternance de structures industrielles conservées et de nouveaux bâtiments architecturaux, on a fait en fait un terrain en point de vue urbain multiple encadré par les montagnes rocheuses. Il est ainsi aisé, facile de laisser s'épanouir divers imaginaires aussi bien pour les urbanistes de la ville que pour les films d'architectes, que pour les élus politiques locaux et que pour moi aussi qui ai arpenté ces lieux. Donc, pour enrichir cette analyse classique de sociologie, on va dire, visuelle qui travaille zone par zone, qui essaie de reproduire à travers des indicateurs la spécificité de chaque zone, on va dire, qu'on retrouve en sociologie urbaine, en sociologie visuelle, j'ai mis en œuvre à partir de là un dispositif de montage heuristique et réflexif qui est un tout petit peu plus complexe. C'est-à-dire que je suis partie en fait des principes de l'iconologue Abby Warburg, notamment sur la survivance, donc le pouvoir de ce qu'il appelle des anachronismes, des collages, des superpositions pour faire émerger ce qu'il nomme des figures de pathos, c'est-à-dire des émotions qui habitent ces associations. Ensuite, j'ai utilisé un principe sociologique, celui de la rephotographie, qui condense en fait sur la même image des images des photos d'époque différentes qui vont être prises selon le même point de vue. Donc, à partir de la rephotographie, j'ai tenté de réintroduire en fait le temps long du récit et de ses mémoires et de ses éléments disparus pour tenter de tracer, c'est ce qu'on va voir ensemble, un récit spéculatif de l'après et ce récit spéculatif de l'après, ça serait celui du retour de l'eau. Donc, les propositions visuelles qui ont émergé de ça sont des mises en récit de ce territoire, mais à la City of Glass de Douglas Copeland, qui est une espèce de livre mythique de Vancouver, tout le monde se procure quand il y va, qui naît d'une conception des territoires de l'Ouest perçus comme vierge inhabité et sur laquelle la ville donc Vancouver se serait harmonieusement érigée, je superpose en fait, j'essaie de superposer un autre récit, celui d'une terre habitée depuis des millénaires et dont le riche milieu aquatique a été dérobé en même temps que l'histoire. Donc là, j'ai travaillé en collaboration, d'abord avec un artiste et photographe local, Yana Karlhein, pour réaliser quatre montages refotographiques qui se veulent en fait une narration de ce contre-récit. Pour chaque montage réalisé, vous allez voir d'abord les images originelles, donc la première, ça va être la première diapo, et des photos, c'est composé à la fois de photos d'archives et de photos qui ont été prises par Yana et ensuite vous allez voir le montage. Donc la première photographie que vous allez voir à la page d'après, c'est l'entrée de la zone de flats en fait, on est encore de l'autre côté, on voit la limite de l'eau et le bras de terre ajouté où s'est érigé le complexe olympique qu'on voit au fond. Donc là, vous avez le photomontage en fait, la refotographie, donc là, le traitement de l'image, il reprend exactement le point de vue historique de 1891 et il cherche à retrouver les textures et les couleurs en fait, du début du XXe siècle, sauf que les photos en noir et blanc ont les recolorisées à l'aquarelle. Donc le résultat semble sortir de l'imaginaire d'un auteur de science-fiction de l'époque. on joue ici en fait avec la perception du temps d'un futur imaginé mais qui serait déjà obsolète en fait. Donc ça, c'était la première. La deuxième photomontage en fait, c'est aussi des photos d'archives de la première partie du XXe siècle et de récentes qui sont prises toujours du même point de vue avec cette idée de la refotographie. Là, on voit la cohabitation des premières fabriques avec la cheminée totémique, donc vous voyez au milieu, et une activité d'élevage agricole qui était encore présente à l'époque. Donc là, on a trois images de la même zone prises à trois époques différentes. L'idée, c'est de déployer l'histoire du lieu autour d'un axe physique qui serait transtemporel, qui serait cette cheminée. Le troisième montage va mixer des photos des années 60, celle de gauche que vous voyez, où les cours d'eau étaient encore présents, et va jouer sur la végétation et sa colonisation par les premiers déchets industriels. Donc là, c'est le même point de vue, mais il n'y a plus d'eau, évidemment. Donc là, c'est le photomontage. Donc les images originales sont prises exactement du même point de vue, avec deux perspectives différentes. Et dans cette mosaïque-là, l'idée, c'était de montrer un temps éclaté avec un espace qui est possédé par la végétation. Donc malgré la rationalité des discours publics sur le verdissement, la piétonnisation, l'exemplarité écologique, trouver une cohérence quand on marche cette zone est quasiment impossible. Donc c'est un petit peu ce que voulait montrer ce montage-là. Enfin, le dernier, aussi une photo d'archive du XXe siècle que vous voyez à gauche et des photos récentes, notamment du métro aérien. Il va jouer sur la submersion par les eaux et donc sur les projections d'un futur possible. Donc là, on pourrait dire que le futur apparaît au détour d'un bâtiment du passé immergé par la montée des eaux et la vasière, telle que l'a nommé les colons du XIXe siècle pour parler justement du marais, en fait, semble reprendre dans l'avenir probable dessiné par Yana et moi, son lit d'antan est dévié et que dessine le changement climatique. Donc ça, c'était un premier test de refotographie. Ce que je vous montre, c'est des tests de travail sur l'image. Les montages que vous venez de voir, les montages refotographiques que vous venez de voir, en fait, ça tente de construire un contre-récit à ce lieu officiel ou canonique d'une ville sans histoire, d'une ville iconique, le rêve, la cité de tous les possibles, etc., ça tente de s'attacher en fait à réintroduire le temps long, de réintroduire le temps d'une histoire millénaire, de montrer ses probables horizons. L'idée, en fait, c'est aussi à ce futur glorieux que le plan de requalification urbaine propose, l'idée, c'était de proposer une fiction prospective avec un quartier qui renoue paradoxalement en fait avec son passé aquatique, mais paradoxalement parce que c'est à cause du changement climatique, tout ça. Donc, en fait, quand je suis arrivée là, j'ai trouvé que la refotographie avec ses cadres sociologiques contraignants, il faut comprendre qu'on est toujours obligé de prendre le même point de vue, ce qui est hyper compliqué quand on est en ville et de trouver exactement le même angle de vue avec les bâtiments qui poussent, etc. Donc, j'ai trouvé que la refotographie, c'est l'exprimer bien les temporalités, on voit bien les couches de temps, elle était finalement assez limitée pour raconter cette superposition des mémoires disparues. Donc, ça a été un test, comme je vous le dis, intéressant à mener avec des images, mais comme la sociologie, c'est un test qui m'a laissé un petit peu aussi sur ma faim. Donc, ce que j'ai fait en fait en conservant ce même principe de superposition et d'anachronisme, j'ai tenté une seconde collaboration et c'est là que je suis allée voir une artiste du collage, Anox Sugar, qui a réalisé, en partant de mes matériaux et en discutant, elle a réalisé en fait des collages, cinq collages que je vais vous montrer. Donc, effectivement, après le numérique et Photoshop, nous voilà passés à la colle et au ciseau avec le travail d'Anouk et à ce même contre-récit, quelque part, qui veut, à partir du point de vue de l'eau, raconter les enchevêtrements. Donc, on retrouve dans ces collages les mêmes photos d'archives, il y a quelques photos que j'ai prises aussi, mais sans me soucier du bon angle, ni du bon point de vue, ni de la bonne qualité, et le collage a donné la liberté à Anouk, justement, de combiner d'autres sources d'images, dont les anciens plans de la ville et d'autres découpés dans des peintures d'Emilicard, par exemple, dans des journaux et dans ce qu'elle trouvait. J'aime beaucoup celui-là, par exemple, c'est un collage qui est un petit peu dystopique, avec la glace et les eaux et le chantier de la gare ferroviaire lorsque la zone a été remblayée au début du XXe siècle, qui est prolongée justement par le point de vue du centre-ville actuel. Donc, les parties prises de ces mises en récit me semblent plus complexes et plus intéressantes que la refotographie sociologique, car d'autres éléments, d'autres matériaux s'y intègrent, avec l'idée aussi d'un point de vue situé à travers cette figure oblongue que vous voyez se reproduire et qui revient d'un montage à l'autre. Elle se structure différemment dans chacun des montages, et puis elle n'a pas non plus la fixité, il y a aussi la brutalité quelque part du point de vue caméra, qui est toujours placée au même endroit où on n'a pas le droit de bouger justement dans l'espace photographique. Enfin, le d'un écolage tente aussi de rendre compte des enchevêtrements qui sont absents d'hérophotographie, pour moi, et qui était pourtant essentiel, de rendre compte de ces enchevêtrements. Ma perception de Vancouver a été celle-là, davantage, à travers le regard d'Anouk qu'il a mis en forme, celle d'enchevêtrement. D'enchevêtrement, et j'ai vraiment trouvé que la manière dont Anouk l'a mis en espace, en image, était beaucoup plus proche de ce que dit Araoué lorsqu'elle parle, par exemple, de zones de contact. Araoué parle des animaux quand elle parle de zones de contact, mais qui nous apprennent justement à sentir et à agir autrement. Je vais simplement conclure maintenant sur le point de départ que j'avais posé, qui est davantage celui de l'écriture. dans un texte que vous avez peut-être lu ou pas lu, mais qui est un texte sublime de Svetlana Alekiewicz qui s'appelle La supplication. Svetlana Alekiewicz, en fait, elle a ouvert une voie pour raconter les récits de la catastrophe dans ce texte-là et elle compile les témoignages réécrits des survivants de Tchernobyl, des survivantes de Tchernobyl. On voit à travers ces pages se déployer l'extraordinaire, c'est-à-dire ce qui n'a jamais existé de mémoire humaine et dont le vocabulaire est absent pour témoigner de l'expérience comme des sentiments et des émotions associés. Elle parle par exemple d'un potager qui a une couleur d'encre, de pommiers et de lilas qui n'ont plus d'odeur quand on passe à côté, de pigeons et de moineaux qui s'écrasent brutalement sur les pare-brises, etc. Avec le changement climatique et les extensions qui sont présentes et à venir, cette dimension d'extraordinaire dont elle parle, qui délimite un avant et un après brutal, elle n'est peut-être plus aujourd'hui centrale pour penser. L'échelle de temps est davantage générationnelle et on peut y rencontrer toutes les formes de ce qu'on appelle aujourd'hui le déni climatique ou l'amnésie générationnelle qui commence à être de plus en plus documentée chez les personnes qui vivent aux premières loges des changements climatiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on est à Vancouver comme aux îles de la Madeleine d'ailleurs, les pentes littoraux ne tombent pas en une nuit, les eaux ne montent pas subitement. L'expérience de la transformation elle est là et c'est une dimension qu'on vit au quotidien, c'est une dimension subtile du quotidien. La question qu'on peut se poser comme sociologue mais simplement comme penseur ou comme personne qui soit habitée par des émotions politiques aussi, c'est comment est-ce qu'on peut écrire ces territoires côtiers lorsque leurs habitants et leurs habitantes sont avant tout soucieux et soucieuses de la préservation de leur quotidien immédiat, de la consolidation de leur présence sur les lieux quand on ne veut pas partir, qu'on ne veut pas quitter parce qu'on y est attaché, y compris, souvent et parfois en fait, dans une adaptation contrariée aux effets du changement climatique. Donc, ce qui arrive à Vancouver comme dans d'autres territoires côtiers donc, n'a pas la soudaineté la catastrophe nucléaire mais insidieusement s'installe, le défi de trouver de nos points de vue situés des manières pour recueillir et transmettre par l'écriture créative ces expériences partagées et intimes aussi à la fois dans le respect justement des vies qui s'y déploient et constant et nécessitent comme chercheurs et comme chercheuses notre vigilance, y mêler davantage que je ne l'ai fait là à Vancouver les voies des autres qu'humains et des autres qu'humaines justement qui s'y entrelacent, c'est devenu pour moi en fait une nécessité éthique comme celle d'imaginer pour chaque cas un dispositif singulier de fabula donc de fabulation spéculative pour raconter ces diverses enchevêtres ventes. Donc en gros j'ai fait un petit peu le tour, merci beaucoup.